Bonsoir à tous, un week-end qui s'annonce perturbé avec un contraste des températures à l'échelle de l'Europe également, car aujourd'hui par exemple nous avons eu seulement 17 degrés à Stockholm, alors que dans le sud de l'Europe nous avons atteint les 36 degrés. Une dépression, Utah qui est là sur les îles britanniques, qui nous apporte beaucoup d'instabilité. Elle nous a apporté quelques averses au cours de l'après-midi sur le nord-ouest essentiellement. Et ce soir vous allez retrouver encore ces rares averses essentiellement de la Normandie en remontant jusqu'au nord Pas-de-Calais, un ciel bien nuageux sur tout le pays, quelques averses également sur l'Aquitaine, temps plus sec autour de la Méditerranée. C'est demain matin que le front va s'installer de nouveau du Poitou-Charentes en remontant jusqu'au nord, avec des averses beaucoup plus soutenues, à l'arrière quelques averses beaucoup plus faibles. Et dans l'après-midi, tout cela va se réactiver avec des pluies localement soutenues de la Vendée en remontant jusqu'au nord. Tout cela avec une baisse des températures en matinée, le long des côtes de la Manche seulement 12 degrés, jusqu'à 20 degrés autour du Golfe du Lyon et dans l'après-midi, une baisse assez sensible sur la moitié nord. Encore des valeurs de saison dans le sud du pays, 20 degrés par exemple à Paris, 24 à Strasbourg, ainsi qu'à Bordeaux, 32 degrés autour du Golfe du Lyon et 28 degrés à Lyon. La suite avec un dimanche qui s'annonce très instable, là aussi avec beaucoup d'orages attendus sur le pays. Des régions centrales en remontant jusqu'au nord, des averses localement orageuses encore sur l'est du pays, quelques averses à l'arrière. Autour de la Méditerranée, beaucoup plus de soleil, mais avec une baisse sensible des températures, nous serons 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison. A partir de lundi, petite poussée anticyclonique sur l'ouest du pays avec le soleil qui va s'installer. Des averses très disparates attendues des régions du massif central en remontant jusqu'au nord. Petite hausse des températures qui se confirment. Mardi, on aura de l'instabilité essentiellement dans le sud-ouest de la France avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va d'ailleurs se décaler pour la journée de mercredi vers la région centre. Jeudi et vendredi, on aura de nouveau des conditions anticycloniques, mais le week-end prochain s'annonce très instable sur la moitié nord, plus de soleil dans le sud. Excellente soirée à tous sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada